Comment se passe ce merveilleux dimanche ? Ça n'arrête pas, vous voyez, un petit peu, on fait des tas de trucs pour ce Paris audio-vidéoshow numérique, online 2021. Et maintenant, on va partir dans un coin que j'aime bien, le coin un petit peu des baladeurs, tout ce qui est comme ça, nomade. Je suis un fan de baladeur, il se passe des tas de trucs, ne croyez pas que le baladeur est quelque chose qui est complètement old school, mais il peut l'être, entre guillemets. Mais globalement, ça bouge beaucoup en Asie, et on va en parler dans quelques instants avec Karim. Karim, un grand spécialiste du baladeur, devant l'éternel, messieurs, dames, c'est rien de le dire. Ça va, monsieur Karim ? Ça va, Pépi, et toi ? Je suis en pleine forme. Je suis tellement content parce que tu vas parler de produits qui me font, en général, kiffer, et en plus, là, il y a quelque chose qui ne me va pas, dans ce que tu me montres. Parce qu'autant, Karim, ça, je comprends. Oui. On me dit que c'est un baladeur, ok, autant ça, moi, je ne comprends absolument pas ce que c'est, donc il va falloir que tu dévoiles le mystère de l'Ouest, de me dire qu'est-ce que c'est. Alors, on va présenter d'abord le produit Shanling, le M30. Alors, là, il est bien emballé, dans un petit fly case qui va bien, et à l'intérieur, il y a un produit magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Là, tu le dis. Je te laisse faire ? Ah non, mais tu veux, moi. Vas-y, vas-y. Moi, je ne sais pas. Comme ça, je fais un petit peu de descriptif en même temps. Alors, voici donc, Shanling, qui est donc ici. C'est un fly case, hein ? Oui. C'est un fly case, pourquoi ? Parce que le produit ne fait pas 3 grammes. Mais 3 kilos. C'est-à-dire que c'est ce seul produit nomade que tu ne peux pas embarquer. C'est ça. C'est un concept particulier. Effectivement, il est décrit comme étant transportable. Bon, alors, ce n'est pas un baladeur du tout. Avec une brouette, hein ? Oui, 3 kilos, il faut les porter. Alors là, il est bien emballé. Tu vois, je te l'ai laissé exprès pour que tu le déballes bien comme il faut. Je vais le faire comme ça, comme ça, les gens ne le verront pas. Voilà. Et donc, c'est un… On va plutôt appeler ça. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. Un DAC, lecteur réseau. Amplificateur casque. Voilà. Alors, c'est un tout-en-un de très, très haute qualité. On va juste refaire un petit flashback sur Shanling, par quoi ils ont commencé. En fait, à la base, Shanling a commencé à faire un equalizer. C'était en 1984. Et un amplificateur. Ils ont évolué plutôt du côté karaoké. Bon, c'est le domaine de prédilection en Chine, bien sûr. Et donc, ils ont évolué et ils ont commencé à faire après des produits plutôt audiophiles. Une très belle platine CD, un bel ampli. Donc, dans l'ensemble, il y a eu vraiment une très, très belle évolution vers l'audiophilie. C'est très important pour eux. Et puis, par la suite, ils ont évolué plutôt dans le baladeur. On a connu le premier baladeur en 2014, le M6, M3, M6. Tu te souviens ou pas ? Alors là, moi, je ne sais pas, je n'étais pas né. Donc là, tu me cueilles. Moi, je ne connais pas toutes les références des produits Shanling. Le M3. Je ne suis pas là, quand même. On va dire 3, mais ça sonne bien. Ça sonne bien. Et donc, ils ont commencé avec celui-ci, qui les a fait connaître vraiment dans ce domaine du baladeur. Et par la suite, ils ont évolué. On a plein de produits. Oui, il faut aussi des casques, des intras de très, très bonne qualité. Des convertisseurs portatifs qu'on peut brocher sur le téléphone. Parce que Fillot fait la même chose. Ils font beaucoup de trucs. Alors, c'est des faux amis. C'est des faux cousins. C'est des extrêmement faux amis. Mais dans l'idée de base. Ils ne sont pas très loin tous ensemble, là. Donc, voilà. Donc, ils proposent des produits un petit peu différents par leur nature de son, on va dire. Mais dans la conception, dans le principe, ils utilisent souvent les mêmes composants. Par contre, Shanling avait fait, il y a un peu plus d'un an, un baladeur équipé de sorties à tube. Premier baladeur équipé d'une amplification à tube. Et du coup, ils se sont dit, on va aller un petit peu plus loin encore. On va pousser l'audiophilie dans ce système, on va dire, transportable. Et donc, ils ont créé le M30. Voilà. Alors, c'est une transportable. Prends bien une trace de doigt, en tous les cas. J'ai tout essayé, mais une trace de doigt, c'est gigantesque. Excuse-moi de t'interrompre, mais ça me fait penser à un produit Sony qui avait été présenté. Tout à fait. Qui coûtait, à l'époque, quand je l'avais fait, 9000 euros. Tout à fait. Qui est un monstre. Qui fait penser à ce type de concept. Exactement. On est vraiment du transporteur, on n'est pas dans un portable. Un produit d'exception. Des produits, quand ils les finissent à la main et tout. Ils montrent, à mon avis, ce sont les DAC qui montrent ici. On a donc des modules incorporés qui sont aussi, on va dire, détachables. Parce que le produit est voué aussi à une évolution. Donc, il y a la partie DAC qui peut être aussi interchangeable. Il faut savoir aussi qu'il y a cinq batteries à l'intérieur. Donc, pour 14 600 mAh, à peu près. Alors, l'autonomie, puisqu'on y va direct, c'est une quinzaine d'heures. C'est quand même pas mal. Bon, pour un produit transportable. Ça ressemble aussi, moi, j'avais un petit peu en tête les premiers lecteurs de DAT qui avaient sorti Sony. Il fut une époque qui était gros aussi. Il était en bandoulière. Oui, voilà, avec une bandoulière, etc. Donc, bon, on va dire qu'il y a eu quand même, je ne vais pas dire une évolution dans ce sens-là, puisque ce n'est pas un DAT. Mais on reste dans ce principe où on va pouvoir transporter un produit de très, très haute qualité le plus facilement possible. plutôt que d'avoir un gros module en 42 cm. Tout ce que j'entends, parce que je découvre le produit avec toi. Alors, ce produit, c'est un baladeur. C'est un transportable qui fait baladeur. Donc, on peut lui mettre de la musique dessus. Tout à fait. Certainement, tous les formats existants. Alors, tous les formats, même le MQA. Même le MQA de Tidal, enfin de Meridian. Voilà, Meridian. Meridian. Meridian et il fait tous les codecs. Tous les codecs. Alors, la personne qui aurait envie, dans un moment de pleine lune, un délire extraterrestre, d'avoir ce produit, elle a donc ses fichiers sur cette chose. Je ne vais pas lui donner un nom. Et elle en sort ce qu'elle veut. Exactement. Il y a une sortie casque, il y a tout. Sortie casque, sortie line aussi. Donc, on peut le mettre sur un amplificateur. Donc, on peut vraiment l'utiliser comme un convertisseur externe. Et la particularité, surtout, c'est que là, on a au niveau de l'ampli casque, tous les formats de connectique. Donc, XLR, 4.4, 3.5 en mini jack, bien sûr. 2.5. Après, on a le… Tout ça, c'est en symétrique. On a l'optique, on a tout. Voilà, on a aussi de l'optique en entrée, etc. Et juste pour finaliser la sortie casque, on a la partie asymétrique en 6.35 et 3.5. Je veux dire, quand on connaît la cible à laquelle est destiné ce type de produit, tout ce que tu viens de me dire, c'est normal. Je veux dire, là, on est vraiment dans un concept où il faut qu'il y ait tout dessus. Il faut qu'il y ait tout. Je ne connais pas le tarif, mais il faut qu'il y ait tout dessus sur le modèle. D'abord, le modèle Sony, c'est qu'un peu comme ça, avec la grosse molette. Tout à fait. Il y a une petite ressemblance. Il y a une petite inspiration quand même, parce que ce modèle Sony qui m'avait beaucoup marqué, était quand même un petit peu dans ce concept. C'est vrai. Il y a d'avoir un produit d'exception dans la mallette. Donc, après, ça s'adresse à qui aura envie de l'acheter. Il faut savoir que, bien sûr, un produit pareil peut servir de convertisseur chez soi. C'est ça. Sur un ensemble de très haute qualité. Moi, j'ai une petite idée. On habite en ville. On a une maison de campagne. On veut une excellente source. On se promène avec ce type de produit. Comme ça, au moins, on a deux très hautes qualités. Pendant les deux... Là, on est quand même dans quelque chose qui est... Mais c'est bien de proposer ça, parce que ça fait rêver les gens, ou pas, j'en sais rien, ou ça va trop loin. Moi, personnellement, je suis un fan de high-tech, donc je vais dire que le produit m'intéresse. Mais c'est vrai qu'on va sur quelque chose qui est justement entre le produit fixe et le transportable, et le nomade. C'est-à-dire que ce qui me gêne un petit peu, c'est de l'avoir libellé presque transportable, alors qu'on sait très, très bien que les gens qui vont acheter ça vont l'avoir chez eux, relié à un système pour balancer la meilleure conversion du monde. Ils ne vont pas l'avoir en baladeur, en bandoulière. Non, non, on ne se balade pas après. Tiens, tu l'as dit, mon gros baladeur. Non, 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 tu vois le truc, quoi. On le transporte, mais on ne se balade pas avec. Voilà, c'est intransportable. Donc, est-ce que tu peux, pour la bonne bouche, dans le cas où tu le connais, est-ce que tu as le tarif ? Tu me laisses deviner ou pas ? Vas-y. Alors, est-ce que c'est quatre chiffres ou cinq chiffres ? Quatre. C'est déjà un bon point, parce qu'avec Sony, on flirtait avec les cinq. Oui, c'est vrai. Donc là, je te dis 7500. Moins. Ah, 5000. Moins. Oh là, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans ? Ils l'ont fini au carton ? Ah non, 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 honnêtement, c'est vraiment de très, très bonne qualité. Mais comment ils en font, ces gens-là, ils vont 3500 ? C'est la magie des produits. 3500 ? 3599. Eh bien, c'est quand même extrêmement surprenant. C'est très surprenant, sachant qu'il y a aussi le module d'amplification à transistor et à lampe. Ben oui, parce que c'est... OK, pour les gens qui nous regardent, ils diront, oui, mais ça, c'est cher. C'est vrai. Mais quand on connaît le matos, c'est surprenant. C'est du haut de gamme. Mais c'est surprenant. Vraiment du haut de gamme. À ce tarif-là, c'est... Oui, on se pose des questions, mais je l'ai écouté. On retrouve la touche de Shanling avec un beau médium et une réponse en fréquence vraiment très, très large. Mais honnêtement, aucune difficulté de qualité sur ce type de produit. Bon, on a bien fait rêver les gens avec ce produit qui est à mettre dans un musée, avec des éclairages par-dessus en disant, ça a existé ! Maintenant, on va aller vers quelque chose de peut-être plus abordable. Le conventionnel aussi. Conventionnel, c'est une marque qui fait des produits comme eux, en grand public, ainsi que en grand public. Une marque qui est sympa, qui s'appelle Ibaso. Donc Ibaso, le DX 300. C'est le vaisseau amiral de la marque. Et technologiquement, c'est pareil. C'est le plus abouti. Huit cœurs, pardon. Quadruple pré-amplification. C'est un monstre, un monstre aussi. Ça a très, très beau produit. Les gars, il faut arrêter. On avait dit baladeur, quoi. Ça, c'est une sorte d'iPod 12 Pro Max bouffi. C'est-à-dire le truc, il a mangé trois fois du taboulé. Donc voilà le résultat. Oui. On peut voir comme ça. Pour détendre l'atmosphère, parce que je crois que le tarif, c'est encore un truc d'une blinde. Tu vas déprimer tout le monde. Alors, que sait faire ce Ibaso ? Alors, pareil, tous les codecs, impossibles et imaginables. Surtout, c'est sa qualité de son aussi pour un produit, cette fois, portable, baladeur, malgré tout, même s'il est quand même imposant. Et à tous les derniers codecs de chez Qualcomm. Au niveau du convertisseur, on est en 32 bits, 386 kHz. C'est un très beau produit, en tous les cas. Moi, je le trouve extrêmement beau. Alors, les sorties, même chose, symétrique, asymétrique. Sorties symétriques, asymétriques, tout à fait. SD jusqu'à 2 Tera. C'est un produit Android, en même temps ? Android. Il est Android. Et Mango. Mango, qu'est-ce que Mango ? C'est l'interface d'utilisation de chez Ibaso. C'est génial. Très, très beau produit. Alors, même chose, c'est un produit qui est plus conventionnel par rapport à celui-ci. Et là, on est dans des tarifs qui doivent être un peu plus conventionnels. Est-ce qu'on est à 4 chiffres ou pas ? Je prends ma petite note parce que c'est des produits. Mais oui, parce que nous ne travaillons pas chez Ibaso. 4 chiffres, encore une fois. C'est 4 chiffres ? Oui. 1290. Moins. 1190. 1199. Voilà, 1199. C'est quand même 1200 euros le baladeur. On est sur le fleuron aussi. C'est vraiment très, très haut de gamme. Voilà. C'est une belle Rolls. Ce qui est intéressant avec ces produits, comme quelques fois avec des produits qui sont moins onéreux, c'est l'idée, par rapport à un smartphone, de pouvoir gober la plupart des formats. Là, les deux produits prennent tous les formats qui existent. Oui, mais il y en a un qui a 3500, quand il y en a 3500, mais même sur des produits qui sont moins chers, l'idée, c'est de ne pas être coincé. Quand on télécharge quelque chose et qu'on dit, voilà, tel format, on gobe tout. Là, on prend tout. Du DSD, du machin, on gobe tout. Tout, absolument tout. C'est un confort. Oui, c'est le but. Donc, au-delà de la qualité audio pure. Je suppose que les deux ont deux DAC, ce n'est pas un seul. Alors, quadruple DAC. Sur le gros. Sur le gros et le petit aussi. Quadruple DAC. Quadruple DAC. Il n'y a plus qu'à 5 000. Ce qui fait une réelle symétrie, justement, pour le DX300. Complètement. Tu as un truc à me rajouter ? Un petit chapeau à mettre par-dessus ? Parce que là, quand même, les produits sont étonnants. Les tarifs sont quand même bons. Là, on a fait, genre, le dimanche après-midi, surtout, passer un bon moment avec nous, avec des produits abordables. 3500, 1190 euros. C'est du bonheur, Karim, on t'avait dit pas cher et toi, tu reviens avec les plus chers. Tu sais bien. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la phrase ? C'est bien, Pépé. Je fais toujours au-dessus. Oui, mais là, il aurait fallu amener un petit truc à 300 euros pour faire balance. Il y a les autres produits des deux marques qui sont excellents aussi et qui sont moins chers. C'est merveilleux. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup pour cette chronique. Merci à toi, Pépé. Parce que là, on a pu rêver un petit peu et on est là pour rêver. C'est ça, la high-tech. C'est aussi place au rêve. C'est la passion avant tout. La passion, on sait très bien. Moi, je n'ai pas envie de celui-là. J'ai plus envie de l'autre, déjà. Et puis, je ne sais pas pourquoi je vais me gêner. Je pars avec. Et je te remercie beaucoup, Karim, d'être venu nous voir comme ça au Paris Audio Video Show. Et on te retrouve très, très, très vite sur nos ondes. Merci, messieurs, dames. Je ne sais pas où est la caméra, ce n'est pas grave. Merci, merci, Karim, à nouveau. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Karim, à nouveau.